Le roi Charles a échangé des mots avec l'archevêque d'York à la suite du service d'engagement émotionnel au château de Windsor lundi où il a fait ses adieux à sa mère, la reine Elisabeth II. Un expert en lecture labiale a révélé les mots que le roi Charles III a utilisé lors d'un échange sincère avec l'archevêque d'York après le service d'engagement de la reine à la chapelle Saint-Georges à Windsor. Le roi ému a fait ses adieux à sa mère lors du service qui a suivi ses funérailles nationales. Ses yeux ont jailli pendant la procession dans la chapelle Saint-Georges alors que 800 personnes se sont réunies pour lui rendre un dernier hommage. Après le service émouvant, Sa Majesté s'est entretenue avec Stéphane Cottrell, l'archevêque d'York, à l'extérieur de la chapelle. Point l'expert en lecture labiale Jérémy Freeman a déclaré au son que le couple avait échangé des mots poignants après la cérémonie. L'archevêque a été vu en train de serrer la main et de sourire au nouveau souverain, lorsque le roi Charles III lui a dit, « Merci, c'était du bon travail. » Vous avez été formidable. L'agréable échange s'est terminé lorsque l'archevêque a répondu, « Vous êtes le bienvenu. » Le roi Charles III a également salué le révérend David Connor, le doyen de Wimpsor et chef du service d'incarcération, en faisant remarquer, « Bon travail, bon service. » Selon l'expert en lecture labiale, le révérend Connor a ensuite fait un commentaire auquel le roi a répondu, « J'ai fait de mon mieux. » Point le nouveau souverain a ensuite quitté la chapelle Saint-Georges avec sa femme, la reine consor Camilla, et lui a demandé « Avez-vous tout ? » Comme ils sont partis en voiture, selon M. Freeman. La journée a été remplie d'hommages émouvants à la reine, avec l'un des moments les plus émouvants lors de la musique finale lors de la cérémonie d'engagement. Alors que la reine était descendue dans la voûte royale, un joueur de cornemuse qui réveillait la reine chaque matin jouait une complainte solitaire pour conclure le service. Le roi était accompagné de ses frères et sœurs, la princesse Anne, le prince Anne-Drew et le prince Edward, ainsi que de ses fils, le prince William et le prince Harry. Étaient également présentes au service émotionnel la princesse de Galles, ainsi que la princesse Charlotte et le prince George, ainsi que Meghan, duchesse de Sussex, qui a été vue en train de réconforter Harry. La journée a semblé émouvante pour tous, car William et Harry avaient les larmes aux yeux en marchant derrière le cercueil de leur grand-mère. Chaque partie du service a été magnifiquement pensée pour donner aux personnes en deuil la possibilité de rendre hommage. Ceux qui regardaient la diffusion en direct de la procession à la télévision étaient impressionnés par les amis à fourrure bien-aimée de la reine, l'écorégie Muic et Sénédie, qui attendaient au château de Windsor pour saluer sa majesté pour la dernière fois. Le poney tombé préféré du défunt monarque, Emma, a également rejoint la procession alors qu'elle attendait avec le marié en chef de la reine pour regarder le cercueil de sa majesté passer dans un corbillard avant d'arriver à la chapelle Saint-Georges à Windsor. Dans une dernière touche douce à l'hommage, l'un des foulards de la reine a été drapé sur la selle d'Emma alors qu'elle regardait gracieusement la procession. Sous-titrage ST' 501 ... 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